Le certificat qualité de l'air Critère est en vigueur à Lille. Au total, six sortes de vignettes établies en fonction de l'âge du véhicule, de sa motorisation et de son niveau d'émission de polluants. Alors quelles sont les villes concernées par la vignette Critère dans la métropole lilloise ? La zone de circulation restreinte comprend 12 communes. Lille, Lhomme, Hélème, mais aussi Secudin, Lambersard, Saint-André, Marquette, Marc-en-Barreul, La Madeleine, Mont-San-Barreul, Leuzen et enfin Ronchin. Un périmètre illogique selon le président de l'Automobile Club des Hauts-de-France. Ça me rappelle le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière. Il n'est jamais venu en France comme chacun sait. Par exemple, ici, on est sur Mont-San-Barreul, il faut la vignette. Si on fait un kilomètre et demi, on est sur Villeneuve d'Asque, on n'en a pas besoin. Donc, est-ce que la pollution va s'arrêter aux limites de la commune de Mont-San-Barreul ? Ça me paraît quand même un petit peu tordu. En cas de pic de pollution dans la métropole lilloise, seules les voitures ayant les vignettes 1, 2 et 3 peuvent circuler sous peine d'une amende de 68 euros. Alors, comment se procurer sa vignette ? Il vous suffit de vous rendre sur le site www.certificat-r.gouv.fr. Vous devrez renseigner la plaque d'immatriculation de votre véhicule et l'année de sa première mise en circulation. Mais attention aux arnaques ! On a trouvé des sites qui avaient tendance à copier celui du gouvernement. Alors, je rappelle que c'est certificat-r.gouv.fr. Gouv, c'est le gouvernement. Donc, il faut absolument qu'il y ait ça et que ça coûte 4,18 euros. J'en ai vu à 25 euros. Donc, si c'est plus de 4,18 euros, c'est une arnaque. 4,18 euros, la somme comprend la redevance établie à 3,70 euros, à laquelle s'ajoutent les frais d'envoi. Sous-titrage Société Radio-Canada